salut les filles mais écoutez aujourd'hui a envie de vous faire un petit tuto donc sur des couleurs printanières donc le mot le violet le rose donc non voilà j'espère qu'il vous plaira en tout cas c'est parti on y va alors pour commencer on va j'ai tout simplement hydrater ma peau donc pour ce faire je vais utiliser donc déjà le une crème de shikiko donc un sérum de 3d lifting alors il est pas mal d'un ils sont la vanille donc c'est très frais la vanille on aime ou on n'aime pas ensuite j'ai une peau à tendance grâce je vais utiliser le mat fluide de shikiko également voilà toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos toutes les références en barre d'infos ce sera beaucoup plus simple pour vous voilà alors ensuite ce que j'aime bien mettre pour pouvoir accentuer la tenue du fond de teint sa nouvelle achat que j'ai fait donc de chez révolution make up c'est le profil amazing make up donc voilà c'est tout simplement une brume une brume fric fixatrice j'y arrivais et donc là avant le fond de teint je me remets pour pouvoir aider à tenir le fond de teint toute la journée ensuite au niveau du fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui donc c'est le infaillible 24 heures de chez l'oréal moi je suis sur la teinte beige doré 140 et pour l'appliquer je vais utiliser un pinceau de chez zoiva donc le 102 voilà donc il a les poils assez souple donc il est un peu plus petit qu'un kabuki normal on va dire mais franchement pour l'application il est vraiment mon top moi j'aime beaucoup après c'est vraiment propre à chacune d'entre vous je vais mettre une pompompe et demi et je vais tapoter dans un premier temps par tout ce visage pour pouvoir mettre du fond de teint partout et ensuite j'étire la matière on n'oublie pas les oreilles les démarcations c'est franchement pas sympa voilà ensuite pour éliminer un petit peu le regard je vais utiliser donc le touch éclat dit saint laurent donc si j'ai la couleur 1.5 et donc pour pouvoir l'appliquer j'utilise également un autre pinceau de chez zoe eva donc le sens donc c'est même principe que le pinceau du fond de temps sauf qu'il publie on met un petit peu sous les yeux pour déclaircir un petit peu ces zones là ce qu'il a de la lumière au regard et non gestion et l'applique avec un pinceau je cherche pas trop parce que c'est vrai que les beaux jours arrivent on vient avoir un peu de ne pas avoir cet effet masque sur le visage ensuite pour poudrer et fixer tout ça alors pour le dessous des yeux je vais utiliser donc la high definition powder de chez ELF alors un petit peu un peu satiné et franchement j'aime beaucoup parce que ça fait pas ça me donne pas l'effet plâtré d'une poudre que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant donc j'en ai tout simplement sur le capuchon comme ceci et donc avec un pinceau de chez real techniques celui ci alors je n'arrive pas à trouver le nom celui-là ah si le setting brush et donc je vais l'appliquer et fixer mon dessous de l'oeil ensuite maintenant je vais pouvoir fixer donc le fond de teint toujours parce que j'ai une peau à tendance très grasse ça puisse tenir toute la journée j'essaie je la poudre je la poudre donc avec une poudre de chez mac que c'est la sélection reste la nc 20 mais il vous pose presque plus pour l'appliquer j'utilise un autre pinceau de chez zoe et bas le sensis pas odeur ensuite on va faire donc notre poudre d'une poudre soleil pardon donc pour ça je vais utiliser donc la poudre bahama mama voilà je les découvertes moi je l'ai acheté il n'ya pas longtemps de chez the bulb et franchement les justes elle est vraiment un fini naturel ça change un petit peu des autres poudre que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant et pour l'utiliser je prends un pinceau donc le luxe chez aux chicks de 127 de chez zoe et bas en l'occurrence c'est un pinceau pour les blushs je trouve que son côté biseauté permet d'appliquer le bronzer beaucoup plus facilement de réchauffer un peu le temps ensuite on va faire les sourcils pour les sourcils j'ai utilisé donc un pinceau que j'ai eu avec un l'ensemble de chez to face pour les sourcils vous voyez vous avez la petite brosse et l'applicateur et non pour la poudre j'ai utilisé une poudre médium blanc pas au dehors de chez sigma je suis dans les couleurs et un petit peu top moi j'utilise la plus claire j'ai une cicatrice sur cet oeil là j'essaie de camoufler au maximum voilà je rebrosse un petit peu mais ici histoire d'estomper un peu de la poudre voilà ensuite pour les yeux j'ai utilisé donc une base de chimie nix le high definition eye shadow base base donc pareil toujours c'est éviter un petit peu que le phare j'ai efface ce petit trait qu'on a sur la paupière au moins de la journée ce qui fait franchement pas très joli et donc cette base elle permet vraiment de faire tenir le le maquillage toute la journée sans bouger mais vraiment ça ne bouge pas je vais utiliser deux palettes pour faire ce maquillage des yeux donc c'est là la première c'est la 35 s de chez morphe morphe brush donc je les ai eues aussi un peu de 20 ans et c'est vraiment alors vous en avez plusieurs j'ai eu également donc la 35 c'est plus que je vais utiliser donc elle a vraiment des couleurs très sympa et non pour pouvoir faire ma couleur de transition je vais utiliser celle-ci voilà donc on va rester dans des couleurs chaudes parce qu'on est sur le printemps et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau toujours de chez zoeva le luxe soft crease le 221 et là je vais l'appliquer en guise de couleur de transition qui va vraiment faciliter l'estompage des autres couleurs voilà ensuite je vais utiliser donc une couleur relativement claire donc sur la point interne de l'oeil et je vais utiliser celle-ci voilà donc c'est un rose avec des reflets dorés violines donc un peu un peu chromé donc qui est très joli pour l'appliquer j'utilise le classic shader 232 de chez zoeva toujours donc tout simplement un sou plat et je vais le mettre sur le coin interne de l'oeil ensuite alors je vais utiliser un violet donc comme annoncé donc sur le coin externe de l'oeil et le violet que je vais utiliser avec celui-ci de la palette donc 35u qui est un violet assez flashy on va pouvoir le travailler donc j'utilise l'autre côté tout simplement de mon pinceau de tout à l'heure et je vais l'appliquer en coin externe je vais flouter un petit peu avec le rose que j'ai utilisé tout à l'heure c'est pas bon je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure donc 225 chez zoeva et je vais estomper un petit peu afin d'éviter les mauvaises débarcations ensuite on pouvait le laisser comme tel quel ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser la même couleur pour faire le ras de cils l'intérieur et donc pour ça je disais le chant shader e 20 de chez sigma vous voyez c'est un petit pinceau relativement court mais large moi qui est une petite jeu c'est vraiment pratique et je vais reprendre donc le même le même violet que tout à l'heure pour l'utiliser au ras de cils alors je vais faire les trois quarts du ras de cils comme ça on va réutiliser le rose de tout à l'heure aussi pour faire l'autre partie et ensuite on reprend le rose de tout à l'heure et on fait l'autre partie du ras de cils et donc on estampe les couleurs ensemble ensuite on va faire le coin interne de l'oeil je vais appliquer donc une couleur plus claire donc je vais utiliser ce rose pâle voilà histoire d'apporter de la lumière au coin interne et pour l'appliquer je tiens un pinceau de chez make up forever voilà qui est donc le 212 c'est comme ça j'ai l'appliquer au niveau du coin de l'oeil voilà j'ai l'appliquer au niveau du coin de l'oeil voilà j'ai l'appliquer un peu de lumière alors je vais utiliser également ce même rose pâle pour pouvoir faire le dessous du sourcil toujours pour la lumière et donc je vais utiliser le all over shader 222 de chez zoeva et on prend le pinceau de tout à l'heure et en dessous voilà alors moi je vais laisser comme ça vous pouvez faire une petite variante donc soit accentuer le coin externe de l'oeil avec du noir ou tout simplement aussi vous pouvez retravailler le tout avec un gré anthracite ce qui peut être très joli ou faire un petit trait de liner pour pouvoir sophistiquer un petit peu le maquillage donc ensuite je vais utiliser donc le mascara vous allez avoir une petite coupure parce que mon d'abord les photos fait des misères donc je disais donc j'ai appliqué donc off caméra le mascara roquette de chez jamais belle meline donc il fait vraiment des cils très allongés il donne du volume il est vraiment très bien ensuite on va pouvoir appliquer le blush le blush que je vais utiliser donc c'est un bleu je suis physicienne formula donc c'est un rose pâle toujours dans la légèreté pour pouvoir l'appliquer j'ai utilisé un poisson de chez morphe le m403 qui est très joli et donc on va y aller tout en dessous sur les peau alors pour celui-ci l'avantage je n'ai pas besoin forcément de mettre de la lighter parce qu'il a vraiment un côté très lumineux ensuite pour le rouge à lèvres j'avais envie de tester donc le hot pink rage le numéro 15 de chez milani on est toujours des couleurs du moment pour le coup l'avantage d'être très hydrateur il est un petit fini mat alors après vous pouvez comme vous voulez pouvoir ajouter un petit peu de gloss pour apporter un peu de brillance mais moi je le trouve plutôt sympa et puis il est assez hydratant donc écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien amusée à vous le faire, on est dans les couleurs tendance du moment avec le printemps qui est arrivé en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, moi je vous laisse toutes les infos en barre d'infos et puis on s'abonne, on n'oublie pas des petits pouces comme d'habitude et puis je vous dis à la prochaine vidéo ciao